Soit l'église, te recevoir l'ongéon. Ouais, on y va. Les Israélites ont cru en Dieu. Alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant sept jours. Et les murs de la ville sont tombés. Rahab, la prostituée, a cru en Dieu. Alors on ne l'a pas tué avec les ennemis de Dieu. Parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Juste une petite pause pour dire, voilà. Ce sont les deux versets d'Hébreu 11 qu'on se propose de lire ce matin. Et donc, comme on va réfléchir autour de Jéricho, juste du verset 30, je vous propose de retourner dans le livre de Josué, en savoir un petit peu plus, se rappeler un petit peu plus cette histoire de Jéricho. ou la découvrir pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Donc, on va dans Josué, chapitre 6. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour pendant six mois. Sept prêtres marcheront devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres souffleront dans leur corne. Quand ils feront attendre un son très long avec leur corne, le peuple poussera un grand cri de guerre et les murs de la ville tomberont. Alors, les Israélites monteront chacun droit devant soi. C'est bon, merci. Merci à vous. Je ne sais pas, tout le monde m'entend bien là, ça va ? Oui, ok. Donc voilà, oui, alors deux versets d'Hébreu. Moi, je trouvais que c'était trop. Je veux dire, en fait, finalement, on va étudier un seul, le verset 30. Parce que c'est déjà, en fait, c'est déjà énorme cette histoire de foi et de Jéricho. Donc là, on allait au chapitre 6, Dieu qui s'adresse à Josué. Et donc, la suite de l'histoire, on n'a pas relu tout Josué 6, c'est qu'en effet, le peuple, enfin, Josué transmet au peuple, tout le peuple fait comme le Seigneur a dit. Il pousse le cri, les murs s'écroulent et ça y est, il rentre dans Jéricho. Et Jéricho tombe, c'est la victoire. Donc voilà comment ça, tout se passe comme le Seigneur l'a dit. Donc, c'est un témoignage de foi immense, ce témoignage, ce peuple qui arrive à pousser ce cri, un cri de guerre tellement puissant, tellement parfait, tellement suffisant, en tout cas, pour que les murs tombent. Alors, quel témoignage pour nous aujourd'hui ? C'est un peu aussi le sens de cette série. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de cette histoire de Jéricho, il y a très, très, très longtemps ? Donc, première question, c'est quoi Jéricho pour nous aujourd'hui ? Dans cette histoire, Jéricho, en fait, c'est le moment où le peuple, après être sorti d'Égypte, après être resté très longtemps dans le désert, arrive enfin en terre promise, va rentrer en terre promise, cette terre où coule le lait et le miel que le Seigneur a promise à son peuple. Et donc, Jéricho, c'est la première victoire, en fait. C'est ça qui va ouvrir cette conquête de la terre promise. Alors, qu'est-ce que c'est la terre promise pour nous, aujourd'hui, en 2022 ? On n'a pas un pays qui nous est promis par Dieu sur cette terre. Moi, je vous propose de penser que la terre promise, pour nous, c'est le royaume de Dieu. La terre promise, pour nous, c'est la vie éternelle. Alors, du coup, si on prend cette lecture-là, c'est quoi cette bataille de Jéricho ? C'est quoi ces murs ? Jéricho, en fait, c'est le moment entre la tribulation dans le désert et la terre promise. Donc, je vous propose de lire comme le désert étant notre tribulation sur cette terre, si après, la terre promise, c'est la vie éternelle avec le Seigneur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a entre notre tribulation sur cette terre et le royaume de Dieu pour l'éternité ? C'est quoi cette muraille entre les deux, ce moment charnière ? Je pense que ça nous parle du moment de notre mort. Et que donc, cette muraille qui tombe, c'est la victoire contre la mort. Alors, ce texte, je trouve qu'il vient à un point nommé, puisqu'on a célébré Pâques, il y a une semaine exactement, et je trouve ça formidable, voir ce texte, justement, le dimanche après Pâques. Cette série, il y a témoins, et tombe fort bien après Pâques. Donc, la question qui nous est posée ce matin, et qui est une question qui n'est pas évidente, c'est du coup, là, un jour, on aura cette muraille devant nous, est-ce que, face à cette muraille de la mort, on est capable de pousser ce cri, ce cri assez fort pour faire tomber la muraille, pour gagner notre terre promise, pour gagner le royaume. C'est une question qui est essentielle, qui nous est posée, et qui revient à dire, on a dit, Christ est mort et ressuscité il y a une semaine, à quel point est-ce qu'on y croit ? À quel point est-ce que c'est vrai pour chacun de nous ? À quel point est-ce qu'on va réussir à crier victoire avant que la muraille soit tombée ? Alors, on a, justement, des forces pour ça, puisque, justement, on sait que Jésus est mort et ressuscité. On l'a rappelé la semaine dernière. Il y a des témoins. Il est apparu à des centaines de personnes. Il y a ses apôtres qui ont témoigné. Jésus est vraiment ressuscité. Et l'Église en témoigne depuis des siècles et des siècles. Donc, nous, on sait que c'est vrai. On peut se dire, oui, on va ressusciter. Jésus ressuscité, c'est vrai, on le sait. On a plus d'éléments que les Israélites qui ont réussi à crier devant Jéricho. Alors, eux, ils avaient eu des signes avant, quand même. On le lit au début du livre de Josué. Quand ils arrivent, ils traversent le Jourdain à pieds secs. C'est un peu un remake de la mer Rouge. On rappelle la présence du Seigneur, qui les accompagne, qui est là, etc. Ils ont des signes visibles de la promesse de Dieu. Mais nous, on a ce témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous. Et pourtant, est-ce que ça suffit de le savoir ? Est-ce que ça suffit de l'avoir entendu avec juste notre cerveau humain ? La réalité montre que non. Quand il y a des menaces qui approchent, on a plein de choses inquiétantes qui sont apparues autour de nous récemment. Il y a eu ce virus qui est arrivé, la crise du Covid, qui a pu inquiéter parce qu'on voyait cette maladie potentiellement très grave rodée autour de nous parce qu'on a la guerre qui arrive en Europe. On a plein de choses en ce moment qui peuvent réveiller des inquiétudes profondes, des inquiétudes, des peurs finalement face à la mort, face même à notre propre mort. Donc cette inquiétude, elle est là. Il faut la prendre au sérieux. Et voilà, on n'a pas à la rejeter ou en avoir honte. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas si simple ? Je vois plusieurs raisons qui font que ce n'est pas si simple de croire si fermement que ça qu'on va ressusciter et que cette promesse du royaume, elle est pour nous. Et pourquoi ce ne sera pas si simple de pousser ce cri victorieux avant la victoire, même si on sait ? Une des premières raisons, ça peut être déjà, notre contexte ne nous aide pas à ça. Le monde qui nous entoure nous invite à avoir confiance en la technique, en la médecine qui repousse les limites, qui nous aide par des soins, par des traitements, par des crèmes antirides aussi, par plein de choses, à repousser les limites toujours. Et c'est ça en fait la perspective qui nous est donnée en disant c'est formidable. Sauf qu'on sait qu'à la fin, ça ne marchera pas quand même. On n'est pas dupe. Donc c'est une illusion. Mais on est entouré de cette illusion-là. C'est ça la perspective. C'est une perspective qui est bien dérisoire au fond. Il y a un autre frein qui peut venir de notre profond, quelque chose de très profond en nous, d'intérieur. On peut avoir le sentiment de ne pas mériter. On peut avoir le sentiment de ne pas être digne. Est-ce qu'on n'est pas parfait ? Est-ce que Dieu va me sauver moi finalement ? Moi qui, avec tous mes péchés, avec toutes mes limites, avec tout le mal que j'ai fait. Et ça, c'est une question qui peut nous tarauder. Enfin, la dernière chose que je vois qui vient à nouveau de l'extérieur, c'est que, justement, pousser ce cri si fort, si certain, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tendance. Avoir une certitude forte, c'est mal vu. C'est très mal vu. Surtout sur des questions aussi importantes. Penser qu'il y a une vérité avec un V majuscule, c'est même inacceptable pour certaines personnes. Penser qu'on a la vérité, ça veut dire être incroyablement orgueilleux, ça veut dire finalement dire que les autres ont tort, mais de quel droit ? Puisque finalement, chacun aurait sa petite vérité, ça irait bien comme ça. Et en même temps, là où c'est paradoxal, c'est que d'un côté, on va nous dire, ok, alors croire qu'on a la vérité, c'est bien orgueilleux, et en même temps, dire que chacun a sa vérité, et que c'est important, c'est finalement de dire que chacun développe sa ressource à soi, en soi, par soi. Mais en fait, c'est hyper orgueilleux de croire que finalement, chacun a sa vérité. C'est mettre l'individu au centre, c'est tout aussi orgueilleux. Donc on voit que finalement, tout ça est soit illusoire, soit sans perspective réelle, ou soit en contradiction. Donc tout ce que porte le monde qui nous entoure ne nous mène nulle part. Le seul chemin, c'est le Seigneur. C'est ce que nous dit la parole. Donc du coup, comment y arriver ? Face à tous ces freins, toutes ces choses, comment réussir à trouver en nous la ressource de pousser ce cri qui fera tomber la muraille ? En fait, la réponse, elle est dans le texte. Elle est dans le texte de Josué. C'est qu'avant de pousser le cri, en fait, il s'est passé des choses qu'on a relues. Des choses qui m'ont questionnée. Quand j'ai repris ce texte, cette histoire de Géricault, je me suis dit mais pourquoi ils font tout ce machin-là ? Pourquoi pendant six jours, ils tournent là et puis il faut faire tout ça et puis après, le septième jour, ils tournent encore et là, ils crient tout un truc. C'est quoi ? Et comme souvent, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je trouve bizarre, je me dis, c'est là qu'il y a un truc à comprendre, donc c'est là qu'il faut poser, c'est là que c'est intéressant. On a discuté à la maison, je n'ai pas tout trouvé toute seule. Et puis surtout, c'est le Seigneur qui nous inspire. Je propose de trouver deux clés là-dedans. La première, c'est que si le Christ est le septième jour et que c'est ça que Dieu demande au peuple et que le peuple fait et ça marche, c'est une manière de manifester qu'il faut le faire au moment que Dieu a choisi. Ce n'est pas le peuple, il arrive devant Géricault, c'est le moment où le peuple arrive, il crie, la muraille tombe. Non, il y a ces sept jours, il faut attendre et c'est le septième jour que c'est le bon jour parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Donc c'est le moment que Dieu a choisi, ce n'est pas le moment que le peuple a choisi. Et ça, ça change tout. Ça change que ça nous rappelle que c'est Dieu qui donne la victoire. C'est seulement Dieu. Donc ça nous permet de vaincre déjà deux obstacles. Déjà la question de notre indignité éventuelle, de notre mérite, etc., elle tombe parce qu'on mérite rien du tout, on ne fait rien du tout dans l'affaire, on ne fait juste que faire ce que Dieu a dit de faire, c'est tout, c'est lui qui agit, c'est lui qui est aux manettes et du coup, on a juste à suivre, on n'a pas à être génial, à être méritant, à être parfait, etc., on a juste à faire ce qu'il dit. C'est très libérateur. Le deuxième obstacle qui tombe, c'est celui de l'histoire de l'orgueil éventuel. Il n'y a pas d'orgueil dans l'affaire puisque juste, on va attendre le temps de Dieu de faire ce que Dieu a dit. Donc, il n'y a ni mérite ni orgueil dans cette affaire, c'est Dieu qui agit. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui est que, non seulement, ils ont poussé le cri le septième jour pour que ça marche, autant que Dieu a choisi, mais alors, pourquoi ils ont fait les six tours avant ? On pourrait se dire, Dieu aurait pu leur dire, ok, vous arrêtez, vous campez, vous attendez le septième jour. Il ne leur a pas dit ça, il leur a dit qu'avant, le septième, il fallait quand même faire les six jours. Ils vont tourner, je ne sais pas si vous représentez le truc, on tournait autour de la ville des Murailles avec le coffre de l'Alliance, les prêtres, les cornes et tout ça, et à la fin, un grand silence du peuple. Il faut qu'il fasse ça pendant six jours. Et je me suis dit que le sens que pouvaient avoir ces six tours pendant six jours, c'était le temps du cheminement, ils marchent physiquement, ok ? Et ça, ça me faisait, ça fait penser à ce qu'ont fait des gens après pendant des siècles de marcher le pèlerinage ou sans être dans le cadre d'un pèlerinage d'aller marcher dans une perspective spirituelle, ce temps du cheminement, ce temps de marcher pour se mettre en présence de Dieu. Je vous propose en tout cas cette vision-là de ces six jours, de ces six tours, ce temps de marcher pour se mettre en présence de Dieu. Parce qu'il y a une clé en fait que Dieu a donnée à Josué avant, quand on lit le chapitre 1 de Josué, vous pourrez relire les quelques chapitres avant Josué 6, au début, le Seigneur s'adresse dans Josué 1, le Seigneur s'adresse à Josué avant l'entrée en terre promise, etc. Et il lui donne les clés. Et notamment, je vous propose de prendre comme pied de lecture Josué 1-9 où le Seigneur dit à Josué « N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. » Parce qu'il lui a dit plein de fois « Sois courageux et fort. » Mais il ne s'arrête pas de lui dire « Je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne te laisse pas abattre car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai toujours là à tes côtés. » Et je pense que là, il y a une clé importante. C'est que ce n'est pas juste « Sois courageux et fort. » Il faut que tu y arrives à pousser ce cri et avec ton peuple. « Ne te laisse pas abattre car je serai toujours là à tes côtés. » Et je pense que ces six jours-là, ils permettent au peuple de sentir le Seigneur toujours là à ses côtés. Et c'est rempli de cette présence de Dieu qu'ils vont y arriver à pousser ce cri du premier coup le monde parce qu'ils ont droit à en se laisser. Ce n'est pas comme le truc chauffage de sale. Vous êtes bien ce dimanche matin ? Oui, allez, pas assez fort une deuxième fois. Non, ils ont droit une fois. Il faut qu'ils y arrivent. Il faut qu'ils aient ça en eux. Mais ils ont eu six jours pour sentir la présence de Dieu, pour la laisser monter en eux. Et cette présence de Dieu, ce regard de ce Dieu, notre Père parfait, aimant, bienveillant, il permet de faire des choses incroyables. On le voit à travers les enfants sur cette terre avec leurs parents. Souvent, qu'est-ce qui permet aux enfants d'avancer, de réussir quelque chose ? Quand les enfants, ils apprennent à faire du vélo souvent. Si on était juste sur le plan intellectuel, vous dire, vous ne risquez rien, on ne peut pas se faire très très mal en tombant de vélo, de toute façon, ce n'est pas très grave. Et puis, tous les enfants avant vous ont réussi à apprendre à faire du vélo. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, tout ça. Tout ça, ça ne suffit pas pour qu'ils apprennent à faire du vélo. Ce qui va les aider à la fin, c'est qu'il y a leur papa ou leur maman qui est là et qui les regarde. Et c'est ça qui va leur permettre de réussir et de prendre confiance et d'y aller. ou c'est pareil quand on les emmène dans la piscine. Mes enfants, maintenant, ils ne sont plus grands mais au début, tout petit, ils n'auraient jamais... Même avec la ceinture et tout ça, ils ne voulaient pas aller dans la piscine s'il n'y avait pas papa ou maman ou leurs grands-parents dans la piscine à côté d'eux à les regarder. C'est ça qui leur donne confiance pour y aller. Et après, ils y vont. Et c'est pareil après quand on est adulte. Ça peut être le regard des parents mais ça peut aussi être le regard de mon époux. Ils mettent ce regard le jour où j'ai soutenu ma thèse, il était là, il me regardait, ça m'aidait pour cet oral un peu stressant et important ou dans d'autres circonstances. Pour un sportif, ça peut être justement si on est en force, souvent, ils ont leur coach, leur entraîneur au bord du terrain, de la piste, etc., qui les regarde avec bienveillance et qui les empêche. C'est ça qui leur permet d'aller au bout de leur performance. Et nous, on a de la chance où c'est ni un coach ni nos conjoints ni nos parents qui pourtant sont formidables mais qui sont humains avec toutes leurs limites. C'est un Seigneur parfait qui nous regarde avec un amour parfait tel que nous sommes, comme on l'a dit dans la première tout à l'heure, et là où on en est. Alors, je vous propose de trouver cette ressource dans ce Seigneur, de se souvenir qu'il est toujours là, toujours là avec nous et ce qui manifeste sa présence toujours là avec nous. C'est qu'il nous a donné son Esprit Saint qui demeure en nous et c'est cet Esprit qu'il faut laisser grandir et nous habiter pour être avec Dieu et en pli de cet Esprit alors on va le pousser ce cri et du premier coup et la muraille elle va s'écrouler. Alors, je vous propose de rester avec ces mots du Seigneur. Je serai toujours là à tes côtés, même dans la mort et dans la résurrection parce que je connais le chemin, je l'ai déjà fait. et je l'ai déjà fait pour revenir et t'accompagner à ton tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada